Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser dans cet épisode de Phosmetalks à la récupération et la réutilisation des tâches de lanceurs et en particulier la réutilisation des tâches supérieures de lanceurs pour les futures versions des lanceurs de classe arienne. Alors le pari technologique du réutilisable est réussi depuis quelques années avec la réutilisation des tâches principales Falcon 9 de SpaceX. On a pu voir aussi dernièrement le lancement de Blue Regine, réutilisable pour le tourisme suborbital et l'Europe y travaille aussi avec les démonstrateurs Callisto-Temis. Et c'est dans ce contexte en fait que le CNES a lancé depuis début 2021 un challenge R&D autour du thème de la réutilisation des tâches supérieures d'un lanceur. Et le projet qui a remporté ce challenge est celui de l'équipe Boomerang et Frédéric va nous en parler aujourd'hui. Alors bonjour à tous. Effectivement on a pu participer à ce challenge du CNES sur la réutilisation de l'étage supérieur et notre projet a été sélectionné et financé donc pour poursuivre les études de ce concept. Très bien alors tout d'abord avant de rentrer sur votre projet est-ce que tu pourrais nous parler du qu'est-ce qu'un premier étage et un étage supérieur c'est quoi la différence ? De quoi on parle ? Alors en fait les fusées en fait elles sont découpées en plusieurs sections donc avec chacune un ou plusieurs moteurs en fait et donc à la base on a l'étage principal donc qui est le plus gros le plus puissant qui va permettre de pouvoir traverser les couches les plus denses de l'atmosphère rapidement et puis fixé par dessus donc on a un étage plus petit qui est l'étage supérieur et qui lui va vraiment atteindre l'orbite et donc propulser les satellites à la bonne vitesse pour pouvoir les larguer sur la bonne orbite et donc c'est justement sur cet étage là qu'on essaye de travailler en fait pour réussir à pouvoir le récupérer et le réutiliser par la suite. D'accord merci et alors du coup c'est quoi un lanceur réutilisable ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de réutilisabilité ? En fait c'est contrairement aux fusées classiques qui sont à usage unique c'est des lanceurs qui peuvent être en totalité ou au moins en partie réutilisés donc comme on l'a vu depuis quelques années par exemple avec SpaceX qui font atterrir leur booster principal donc près du pâtire ou sur une barge en mer et donc en fait c'est la possibilité de pouvoir donc réutiliser des systèmes et des équipements qui existent déjà en fait et sans devoir reconstruire une fusée de A à Z. Ok et alors est-ce que la coiffe va être aussi conservable ? Ben les coiffes oui ben tout à fait c'est des systèmes donc de protection qui sont éjectés une fois qu'on atteint l'espace et donc c'est des éléments aussi qui peuvent être réutilisés et encore une fois SpaceX le fait ils utilisent notamment des bateaux pour les rattraper et les coiffes donc redescendent en fait tout simplement sous un grand parachute en fait et on peut les installer sur une nouvelle fusée et lancer des nouveaux satellites avec. D'accord ok et alors du coup le réutilisable pourquoi finalement ? Il y a quand même c'est vrai qu'on voit beaucoup de sujets autour de la réutilisation alors l'un des facteurs principaux qui favorisent justement le développement de tous ces lanceurs réutilisables c'est de permettre de baisser le coût d'accès à l'orbite justement en n'étant pas obligé de reconstruire une fusée entière à chaque fois on économise là dessus parce qu'une fusée ça coûte très cher à construire je pense notamment au moteur qui est sans doute une des parties les plus complexe et les plus coûteuses et donc si on réussit à réutiliser à de nombreuses reprises un étage et ben on va rentabiliser cet étage et donc pouvoir baisser le coût des lancements et il y a aussi un deuxième aspect qui peut être intéressant c'est pour augmenter les cadences de tir et donc réduire les délais entre deux lancements c'est notamment intéressant puisqu'on va lancer de plus en plus de satellites notamment avec tous les projets de constellation et autres et donc si on arrive à réutiliser justement un lanceur qui vient de raterrir par exemple à proximité d'un pas de tir c'est intéressant parce que ça évite d'avoir à reconstruire une fusée entière à l'amener jusqu'au site de lancement et tout ça prend beaucoup de temps et là il suffit de remettre en état et de refaire le plein et on peut l'utiliser à nouveau assez rapidement donc c'est aussi un avantage de ce côté là et en tout cas l'ensemble aussi de cette problématique de réutilisation c'est aussi un côté je dirais pour réduire aussi les matières premières utilisées et justement l'empreinte écologique écologique qui peut y avoir aussi derrière toute l'industrie des lanceurs c'est aussi quelque chose qui est positif de ce qu'on est obligé D'accord Et alors comment ça s'inscrit dans la politique du CNES et de ses futurs lanceurs la réutilisabilité ? Ben pour coup le CNES travaille déjà depuis de nombreuses années donc sur les futures évolutions des lanceurs européens donc de la famille d'Arian donc avec Ariane 6 qui va arriver prochainement et il y a déjà des études pour les évolutions futures et donc la réutilisation des étages inférieurs ou supérieurs est inscrite vraiment dans les axes de développement justement de ces futurs lanceurs et c'est quelque chose qui est vraiment étudié aujourd'hui notamment avec des démonstrateurs comme Temis ou Callisto et on peut le voir aussi que le CNES développe toute une dynamique justement d'innovation et de technologie de rupture pour essayer de favoriser justement l'évolution des lanceurs par exemple avec Ariane Works qui est un groupe de travail donc entre Ariane Group et le CNES et qui justement vise à développer ces technologies pour pouvoir les appliquer dans les prochaines évolutions des lanceurs européens Et d'ailleurs le CNES fait la différence entre une approche spatio-centrée et une approche géo-centrée dans son challenge R&D Et alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi les différences ? Alors pour le coup oui effectivement dans la réutilisation ce qu'on voit et ce qu'on pense en premier lieu c'est l'approche géo-centrée donc le fait de récupérer un étage ou des éléments de la fusée et de les remettre en place pour refaire de nouveaux lancements avec mais aussi il y a des possibilités d'utiliser autrement en fait les étages qui sont déjà sur orbite une fois qu'ils ont accompli leur mission principale donc qu'ils ont largué leur charge utile quels services ils peuvent rendre aussi là-haut sur nos têtes et donc c'est aussi tout un pan de la réutilisation qui est à étudier et il y a beaucoup de possibilités de missions de service comme la capture de débris et de la désorbitation, des missions de ravitaillement ou de maintenance de satellites mais ça peut être aussi pour servir de plateforme à des expériences scientifiques ou pour des systèmes de télécommunication donc il y a aussi beaucoup de possibilités de ce côté-là D'accord, et du coup l'équipe Boomerang a choisi quelle approche ? C'est quoi votre techno et est-ce que tu peux nous décrire un peu les avantages, les inconvénients par rapport à d'autres techno en particulier ? Alors pour le coup, nous au tout début de notre phase de réflexion, on a un peu étudié ces deux aspects-là de la réutilisation et on s'est donc orienté vers la récupération de l'étage supérieur et donc on a développé tout un concept autour de ça parce qu'il y a de nombreux défis à relever en fait pour réussir à récupérer un étage supérieur qui sont différents ou plus compliqués en tout cas que ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant avec les étages principaux parce que beaucoup, tous les systèmes embarqués à bord des fusées qui sont dédiés justement à la récupération ont une masse qui pénalise les performances du lanceur et c'est surtout vrai donc sur l'étage supérieur qui va jusqu'à l'arbre 8 et donc il faut un système qui soit léger et compact et pour le coup aussi, il faut prendre en compte la dynamique du vol de ces structures en fait parce que beaucoup, les étages supérieurs pour pouvoir larguer leurs satellites ils vont à des vitesses très élevées, donc plus de 27 000 km heure et donc il faut pouvoir réussir à gérer toute cette énergie au retour donc dans notre cas, pour répondre à toutes ces contraintes et cette problématique on s'est intéressé à tout un concept utilisant des systèmes déployables ou gonflables donc qui vont permettre d'être à la fois compact et léger alors pour le coup, on a dans un premier temps un bouclier thermique gonflable qui est de forme conique qui pour le coup va assurer la protection thermique de la structure de l'étage durant la rentrée atmosphérique et il va aussi y avoir l'utilisation d'un baliout donc c'est un dispositif aérodynamique qui est à mi-chemin un peu entre un ballon et un parachute donc dans notre cas, il aura la forme d'un tord et il va se gonfler en fait avec le flux d'air dû à la vitesse et ça va permettre aussi de freiner davantage l'étage d'assurer aussi un bon contrôle de trajectoire et une bonne stabilité de la descente et puis dans la phase finale une fois qu'on aura atteint une vitesse assez faible on utilisera en fait une voile assez similaire à celle d'un parapente qui va permettre d'avoir un guidage précis pour l'amener jusque dans la zone d'atterrissage et il sera pour le coup réceptionné dans un système de filet suspendu donc pour le coup c'est un véritable défi technique de développer un tel système puisque pour le coup il faut qu'il réponde aux contraintes thermiques qui sont importantes et à la desserration aussi et tout en étant à la fois le plus léger le plus compact possible pour minimiser l'impact sur les performances globales du lanceur Et alors concrètement ça se passe comment la construction de ce système dans le cadre du challenge CUNES R&D ? Beaucoup, c'est beaucoup de discussions entre nous donc au début on a beaucoup échangé pour savoir quelle approche on allait utiliser donc il y a aussi l'étude de la littérature et des expériences qui ont pu déjà être menées et puis là on est dans une phase maintenant le design général est figé donc on se concentre plus sur la partie qui concerne justement le contrôle de trajectoire et s'assurer que tous les éléments permettent de freiner suffisamment tout en résistant à la chaleur donc on organise des sessions de travail entre nous des réunions de suivi pour gérer un petit peu les tâches et tout ça et donc beaucoup on utilise aussi les outils informatiques qu'on a à disposition donc avec Fédération pour échanger des documents, partager des infos et dialoguer entre nous donc on fait ça assez régulièrement et beaucoup ça nous permet de bien progresser et de ne pas perdre le fil Et votre roadmap ou les livrables que vous allez devoir dans le cadre du challenge R&D que vous allez du coup livrer ? Alors pour coup le contrat qu'on a signé avec le CNES ça s'étale en novembre 2022 et où on devra donc rendre toute notre étude et donc pour le coup c'est divisé en plusieurs parties en ce moment par exemple on attaque une grosse partie qui concerne donc tout ce qui va être simulation numérique en fait donc le but c'est de valider le concept et de comprendre vraiment le comportement de l'étage et de tous les dispositifs utilisés au cours de la rentrée atmosphérique donc pour le cours parce qu'on va traverser toutes les couches de l'atmosphère et on va traverser différents régimes de vol que ce soit hypersonique, supersonique ou subsonique donc il y a beaucoup de simulations numériques de ce côté-là à mettre en place pour valider en fait le design et la faisabilité du concept d'accord, 2022 alors ça voilà, on a l'objectif ok, écoute parfait je te propose d'en terminer là et du coup on attend avec impatience le résultat de votre projet et merci pour toutes ces infos et du coup à bientôt dans un prochain épisode de FossMethox Merci à toi, à bientôt